assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh notre thème de ce jour est intitulé comprendre l'islam pour mieux la pratiquer l'islam en tant que voie de soumission à Allah est par définition la religion originelle de l'humanité car tous les prophètes n'ont eu pour mission que d'appeler les êtres humains à se soumettre à Allah Allah le dit au verset 39 de la surah 3 al-imran la famille d'imran et je cite certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam fin des citations être musulman est une chose comprendre c'est qu'être musulman en est une autre en effet face à la pluralité des obédiences idéologiques et spirituelles de nombreux musulmans sont parfois désemparés et semblent ne plus comprendre l'essence réelle de leur religion cette contribution se veut un cadre pédagogique pour aider chaque musulman à mieux appréhender sa religion il faut comprendre que l'islam s'exprime sur deux dimensions essentielles la première est la dimension verticale qui exige de la musulmane et du musulman de ne croire qu'à un dieu unique Allah le créateur de toutes choses à qui toute créature notamment humaine doit une totale soumission durant son existence cette soumission signifie pour le musulman l'effectivité de sa conformité tant dans la pensée que l'exécution de ses actes avec la loi divine ce qui implique une perpétuelle présence du souvenir d'Allah à tout instant en lui pour y parvenir il lui a fait obligation d'accomplir des actes d'adoration qui lui permettent de créer et de maintenir un lien permanent avec Allah afin de se soustraire aux prisons des illusions de la vie terrestre la deuxième dimension est d'autre horizontale elle est en relation avec l'ensemble des actes de vie du musulman et concerne donc toutes ses interactions avec les autres créatures de l'univers dans ce cadre il lui exigeait d'être en permanence bienfaisant afin d'impacter positivement son environnement et les autres créatures humaines animales florales et même minérales à ce propos à la firme au verset 7 de la surat 98 al baïna la preuve je cite quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres ce sont les meilleurs de toute la création fin de citation en conclusion chez france et soeur être musulman être musulman c'est observer deux choses n'adorer qu'Allah et faire le bien en agissant c'est pourquoi faire les prières je ne le mois de ramadan aller au pèlerinage à la mecque ne suffisent pas à faire de soi un rapproché d'Allah à garantir l'accès au djannat firdaus il faut obligatoirement en plus de cela ne faire que le bien en pensant en parlant et en agissant car le mal éloigne d'Allah puisque Allah nous aider à l'adorer et être bienfaisant à amin yarm